Salut à tous, Thibault du club parieur gagnant de Bettennisland. Aujourd'hui, nouvelle vidéo consacrée au jour à suivre pour 2022. Je vous invite fortement à regarder la vidéo de A à Z si vous souhaitez gagner un maximum de bénéfices sur l'année. Je vous invite à vous abonner, ça prend deux secondes, merci d'avance, bonne vidéo à tous. Johnson Brooksby, il était 314ème au début de l'année 2021. Il a terminé la saison à la 56ème place, une progression incroyable qui donne déjà une idée du potentiel du jeune homme de 21 ans. Johnson Brooksby s'est d'abord illustré en Challenger puisqu'il a remporté trois titres. Puis en ATP 250, une finale obtenue à Newport aux Etats-Unis et une demi-finale à Anvers en Belgique. Mais surtout, un huitième de finale à Lucepone durant lequel il a fait trembler Novak Djokovic durant un peu plus d'une manche et devant un public complètement en délire. Auparavant, il avait écarté Taylor Fritz et Aslan Karadzev. Il a un jeu ultra atypique, il monte au filet à contre-temps et joue son reverse laïxé à deux mains. Il est capable de tout renvoyer pendant des heures, mais aussi de prendre des initiatives pour emporter le point en deux ou trois coups de raquette. L'américain est aussi un incroyable compétiteur. S'il y parvient et qu'il ne rencontre pas de gros pépins physiques, je le vois largement intégrer le top 20 d'ici la fin de la saison 2022. Il faudra absolument suivre ce joueur pour faire des bénéfices sur l'année. Ivaska, alors rappelez-vous lors de la saison 2021, il avait très mal commencé sa saison puisqu'il s'était blessé. En revanche, il était revenu 100% en avril pour la saison sur terre battue. Sur terre battue, il avait remporté de très très bons joueurs comme Davidovitcho Fokina 6-1-6-3, Martinez 6-3-7-6, Greg Sport 7-6-7-5-6-3 et il avait réussi quand même à prendre un 7 à Nadal. Et pour terminer, il avait battu quand même Alexander Zérez à domicile sur le score de 6-7-7-5-6-3. Et enfin en août, il a remporté son premier titre ATP à Witsensalem en ne perdant qu'un set et en battant des joueurs comme Silic ou Kareno Busta. Après ce titre, il perdra en 5-7 contre le 7e numéro mondial à Luce Pohn, fera une autre demi-finale en ATP 250 et réussira à bien accrocher Medzedev et Rublev en fin de saison. Ça fait tout de même une saison bien remplie pour un joueur qui n'a pourtant réellement commencé sa saison qu'en avril. C'est clairement un joueur qui est bon sur toutes les surfaces. Si cette année, il parvient à ne pas se blesser en début de saison comme il l'a fait en 2021, très honnêtement, je le vois gagner sur toutes les surfaces en ayant fait de très bons résultats. Mais pour le coup, il faudra le suivre. En tout cas, pour moi, ça reste sur les trois joueurs qu'il faudra également suivre pour cette année 2022. Et on va terminer avec Al Karras. Alors, j'avais fait une vidéo en 2021 en expliquant qu'il allait intégrer le top 100 très très rapidement. Il l'a fait sans problème. Cette année, il m'a vraiment convaincu. Il a été très bon en grand chelem. Il a été vraiment excellent sur toutes les surfaces. Le gazon tout de même reste quand même à s'améliorer. Mais bon, je vous rappelle qu'il n'a que 18 ans. Il est capable de frapper très 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 fort. Il est bon dans tous les domaines. Pour moi, il est clair qu'il y a largement les possibilités qu'il intègre le top 10 cette année. Il faudra le suivre encore une fois cette année. C'est un joueur à suivre, forcément. C'est certainement lui qui sera le deuxième Nadal, comme on dit. On verra en tout cas s'il ne se blesse pas. Il y a largement les possibilités qu'il aille dans le top 10 cette année. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, encore une fois, il faudra bien suivre ces trois joueurs si vous souhaitez gagner un maximum d'argent cette année. Si vous souhaitez également rejoindre le club parieurs gagnants, n'hésitez pas à me contacter via Telegram dans la description ou sur Snapchat Bettennisland. Et pour les trois joueurs, je vous ai préparé trois liens qui vous permettront d'accéder directement à leurs fiches. Et ça vous permettra de savoir un petit peu où ils en sont durant l'année 2022 et les prochaines années. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à vous. Bon bête à vous. L'Open d'Australie commence bientôt. Je vous ferai une nouvelle vidéo consacrée au Grand Chelem. Salut les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501